Musique Il n'y a pas un visage que j'ai filmé dans lequel je ne me suis pas reconnu, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Je m'aperçois souvent après coup à quel point chaque personnage est comme la pièce d'un puzzle inconscient que je peux relier à ma vie, à des choses heureuses ou détruites. C'est une forme de quête de soi, d'exploration de soi, mais cachée derrière des dizaines de visages. Il est risqué de vouloir faire le portrait d'un homme qui excelle comme vous à faire celui des autres. Vous êtes nettement moins généreux de vous-même que vous ne l'êtes des personnages que vous mettez en scène et que vous scrutez avec patience. C'est vraiment des milliers de personnes que j'ai rencontrées et c'est à toutes ces rencontres qu'ils me font aujourd'hui et qu'ils continuent sans doute de me travailler et de voir ce que j'ai fait. C'est quelque chose qui m'a beaucoup touché pendant toute cette cérémonie, c'est le fait que beaucoup de lauréats ont reçu des prix pour les recherches et pas pour les produits, pas pour représenter forcément quelque chose. Il est important de juste financer le temps pour réfléchir, pour collaborer, pour être ensemble, pour chercher. Dans les arts, bien sûr, il y a plusieurs choses qui ne sont évidemment pas faisables à distance. L'expérience, l'émotion pure et brute, je dirais, qu'on peut ressentir quand on voit une pièce de théâtre, quand on voit le cinéma, quand on va voir une expo d'art, enfin, tout ce qui jusqu'alors nous parlait, c'est totalement évident au quotidien, qu'aujourd'hui, on se pose des questions. Déjà, les films, c'est que les gens n'écrivent pas des films Covid, mais simplement des films qui sont Covid compatibles, donc c'est-à-dire huit acteurs maximum. Les gens réfléchissent vraiment comme ça. Qu'est-ce que je peux faire si ça dure deux ans ? Monsieur Pierre Keller, artiste explorateur de l' Underground International, est invité en partie à son choix pour New York. L'enfant de Gilly, devenu cet homme ardent, a toujours récusé le rôle de maître à penser, pour celui de passeur d'idées, d'entrepreneur et de passionné d'art. La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent, disait Albert Calu. Et je crois que Pierre a été de ces hommes-là. Sa peinture me bouleverse et c'est, je crois, quelque chose de très important. Mon cher Pierre, qu'est-ce que la vie est belle avec un copain comme toi ! Je t'embrasse, Jean. Eh bien, vous savez, quand vous avez ça et que vous lisez ça le soir, que vous êtes un peu fatigué, un peu triste, tout est passé, tout va bien. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !